Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je parle particulièrement aux personnes qui éprouvent régulièrement de l'anxiété, aux personnes qui ont tendance à être anxieuses, afin de vous donner quelques clés, quelques éléments qui pourront vous aider à apaiser le stress, à redescendre en émotivité et du coup à pouvoir avoir un esprit plus clair et trouver des solutions plus appropriées à vos problématiques. Alors déjà, il y a une tout petite astuce comme ça, que je voulais vous donner, qui est tirée de l'EFT, donc c'est une technique de libération émotionnelle qui consiste à tapoter, taper comme ça, sur des points en particulier sur le corps, suivant un circuit énergétique. Donc si vous voulez vous renseigner sur l'EFT, vraiment je vous le conseille, ça va vraiment vous aider. Donc EFT, émotionnel, freedom, technique, quelque chose comme ça, donc c'est technique de libération émotionnelle. Là je peux vous donner déjà un point qui va vous aider vraiment à vous apaiser, on appelle ça le point karaté, donc c'est au niveau de la tranche de la main côté auriculaire, et vous tapotez simplement comme ça, en étant, en vous concentrant sur la respiration, sans être trop 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 dans vos pensées, vous tapotez, vous tapotez ce point. D'un côté ou de l'autre, vous pouvez alterner, il y en a qui tapent comme ça aussi, voilà, c'est tout aussi efficace, le tout c'est d'avoir ce coup de pression, comme ça, à cet endroit-là. Et donc c'est un point qui va, je ne sais pas quelle libération chimique ça fait, mais en tout cas quand on le fait, on ressent très rapidement ça, c'est rapide, un apaisement, on ressent, voilà, une espèce de pression qui redescend. Donc voilà une première astuce, déjà de faire ça, ça va commencer à faire redescendre la pression, ça va commencer à aider à relâcher un petit peu les muscles. Ensuite, au niveau de l'anxiété, quand il y a une montée d'anxiété, une montée d'angoisse qui vous prend, ça a forcément une origine, ça a forcément, il y a forcément une cause, il y a quelque chose qui vous fait peur en fait, il y a quelque chose qui vous fait peur quand vous êtes anxieux, vous êtes un peu angoissé. Et le tout c'est de faire sortir cette peur, c'est une peur qui peut en fait, ne pas être directement liée avec ce que vous êtes en train de vivre, ça peut être une peur qui est ancienne, qui a pris source au niveau transgénérationnel, qui a pris source au niveau karmique, etc. Mais en tout cas, c'est une énergie, c'est une énergie qui est à l'intérieur de vous, une énergie de peur, et qui à ce moment-là, vous vivez quelque chose, en tout cas, qui est propice à réveiller, à aller stimuler cette énergie de peur qui est en vous. Et à ce moment-là, c'est l'occasion pour vous d'aller vous en libérer. En fait, je vous invite à ne pas essayer de refouler cette énergie, cette peur qui est là, parce que c'est la porte ouverte pour que ça se réitère encore et encore et encore. En gros, au moment où vous vivez l'anxiété, vous vivez l'angoisse, vous êtes en train de réveiller une peur qui était déjà là, une peur qui a une source autre, on ne sait pas, mais en tout cas, une énergie. C'est une boule d'énergie qui est là, qui est en train de monter, qui tape à la porte et qui a besoin de sortir. Alors, si vous êtes en train d'essayer de refouler votre peur en quelconque, en essayant de l'ignorer, en faisant autre chose ou d'une autre manière, ça va aller mieux ce moment, mais ça va revenir. Donc là, je vous invite plutôt à faire une technique inverse, à carrément plonger dedans, comme si vous plongiez dans une piscine. Alors, faites-le évidemment à un moment donné où vous êtes seul, où vous pouvez être dans un cadre, vous pouvez le faire, vous ne serez pas trop dérangé. Voilà, pas un moment où vous isolez un petit peu pour faire ça. Voilà, vous vous installez confortablement, assis, allongé, ce que vous voulez. Et là, vous vous concentrez sur cette anxiété. Vous plongez dedans, vraiment vous vous concentrez dedans, dire, « Ok, vas-y, maintenant c'est le moment de sortir. » En sachant que là, votre peur va augmenter, 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 mais ce n'est pas qu'elle va augmenter, c'est qu'elle va devenir de plus en plus consciente. Ce n'est pas qu'elle augmente à l'énergie, comme une boule d'énergie qui est là, on n'en a pas conscience, d'un coup elle frappe à la porte, on commence à avoir conscience du bord, on va dire. Et puis là, il s'agit de la faire ressurgir complètement. Alors, vous allez vous sentir en danger, vous allez vous sentir vraiment mal. Vous allez vous sentir vraiment très mal, je vous le dis. Ce n'est pas un moment qui est agréable à passer. Mais rassurez-vous, ça ne dure pas longtemps du tout. Ça dure quelques minutes, peut-être 5-10 minutes. Mais il faut la faire vraiment ressortir. À ce moment-là, vous avez l'impression que vous allez mourir. Parce que les peurs, c'est ça, c'est relié à la peur de la mort. Donc, c'est très désagréable. Mais quand vous le faites, vous êtes en sécurité, vous êtes chez vous tranquillement, vous êtes dans un autre endroit, vous êtes en sécurité. Donc en fait, il n'y a pas de danger. Vous avez une sensation de danger, une sensation de peur, mais il n'y en a pas. Donc, il faut avoir ce réveillement, dire ok, je fais ressortir cette peur, je ne vais me sentir pas bien, mais il n'y a pas de danger. C'est une énergie qui est ancienne. C'est quelque chose que j'ai pompé, qui s'est réveillé, qui s'est installé là. Je ne sais pas pourquoi. Et là, on va juste la purger. C'est comme enlever une écharpe du doigt. Sur le moment où vous êtes en train de triturer dedans, ça fait mal. Mais une fois que vous l'enlevez, vous êtes soulagé. Et ça ne dure pas très longtemps, en général, pour enlever une écharpe. Donc, vous vous allongez, vous vous mettez assis et simplement, vous plongez dedans. Vous la faites ressortir, vous la vivez vraiment à fond, cette peur. Et d'ailleurs, c'est bien parce que vous allez permettre, ça va vous permettre éventuellement de comprendre l'origine de quoi vous avez peur réellement. Qu'est-ce qui est en train de bouillir en vous ? Qu'est-ce qui est en train d'essayer de remonter ? Donc, ça, c'est important. Ça, vous donnez des informations. Et puis, voilà, de la vivre à fond. De la laisser complètement. J'ai peur de ça. Ça me prend. C'est là. Et cette peur, elle n'a pas envie. En fait, votre système psychique, votre système, voilà, votre être veut revenir vers l'équilibre. Donc, faites-vous confiance. Il ne reviendra pas vers l'équilibre en la refoulant, en la faisant de terre, en la remettant dessous. Donc, vivez-la complètement. Et votre système va la purger, va la faire partir. Ça va s'envoler. Et puis, dans un moment, ça va complètement redescendre. La peur va s'évanouir complètement. Et elle ne va plus revenir. Alors, il y a une méthode, je ne sais plus comment ça s'appelle, un truc en hip. Peut-être que c'est la méthode typique comme ça qui parle particulièrement de ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai personnellement expérimenté. Donc là, j'ai parlé pour les peurs, les angoisses, etc. Ça peut être pour les colères, ça peut être pour la tristesse. Vraiment, vivez vos émotions. N'essayez pas de les refouler. Vivez-les, même si vous n'avez pas conscience de leur origine. Même si ça vous dérange, l'émotion, c'est quelque chose... Ah, ça nous dérange, on n'aime pas, etc. C'est un truc qu'on ne contrôle pas trop. Vraiment, vivez-les, faites-les ressortir. Ça fait mal, c'est dérangeant sur le moment. Mais après, je vous assure, vous faites un cadeau pour la vie. Donc voilà pour moi, pour aujourd'hui. J'espère que ces petites astuces, ces petites indications auront pu vous aider. Et je vous dis donc à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Musique